... Salut à tous, c'est Jackie qui vous présente le 405ème JUJIDÉA de toute l'histoire de l'humanité. Le JUJIDÉA, c'est l'émission Inculte qui est enfin devenue CULT ! Bravo ! Merci ! Et oui ! Nous sommes enfin devenus... CULT ! Florian, devenus... CULT ! Voilà ! Le JUJIDÉA, c'est l'émission que vous pourrez voir et que vous pouvez voir de génération en génération. Animée par le plus beau, le plus sémillant, le plus intelligent des animateurs, Jackie Jakubowicz. On l'applaudit très fort, c'est l'éclat ! Merci ! Merci ! Bisous Isabelle ! Waouh ! Merci ! Merci ! Super sympa ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Voilà, merci ! Mais, et oui ! Comme tous les grands hommes, j'ai mes faiblesses ! Et d'ailleurs, j'ai surtout... Surtout j'ai une faiblesse, c'est... C'est ma fiancée, c'est ma muse, c'est ma compagne, c'est celle avec qui je partage ma vie ! C'est ma poule ! Elle s'appelle Sandrine ! Isabelle, assistante d'un jour... Assistante toujours ! Assistante ! À finaliser, je ne sais pas ! Il m'a dit, j'ai un rendez-vous très important, un rendez-vous téléphonique, je ne sais pas si je pourrais venir, donc il ne peut pas venir apparemment, il y en aura peut-être pendant l'émission... Bon, alors Isabelle, c'est toi, tu t'es occupée de Sandrine aujourd'hui ? Oui ! Alors là, j'ai en droit à 50 000 jeux de mots, non ? Non, 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 non ! Non, si, j'ai en droit à 50 000 jeux de mots ! Je m'en suis occupée, ça m'en occupe, parce que Sandrine avait un rendez-vous aujourd'hui ! Alors, je vais te poser la question quand même, après tu vas répondre, j'ai très très peur ! Qu'a fait Sandrine aujourd'hui ? Eh bien, Sandrine, elle est allée au restaurant avec son ami Yves, tu connais ? Yves Lecoq ! Oui ! Premier jeu de mots ! D'ailleurs avec lui, ça va pas fort, parce que tu vois son amour bas de l'aile ! Bas de l'aile, Yves Lecoq, deuxième jeu de mots ! Mais bon, tu sais que c'est pas le sujet ! Elle est allée au restaurant, mais tu sais que Sandrine a un appétit d'oiseau ! Appétit d'oiseau, troisième jeu de mots, c'est ça ? Oui, elle a trop mangé, elle s'est forcée, maintenant elle est pleine comme un oeuf ! Donc y'a quatre jeux de mots ! C'est pas mal ! Non, c'est pas mal, ouais ! Merci ! T'as mis du temps pour retrouver ça ou quoi ? Comment t'as fait ? On te s'amène à peu près ! Je peux y aller ? Vas-y, vas-y ! Je peux y aller ? Je peux y aller ? Mais c'est la voix d'Alexis, ça va pas, il faut l'enregistrer qui s'appelle ! Je peux y aller ? Il faut l'enregistrer qui s'appelle ! Je peux y aller ? Je peux y aller ? Je peux y aller ? Non, non, Isabelle ! Voilà ! Putain ! Tu m'as pas toujours une chanson, maintenant ! Ah, pardon ? Ah bah, tu en passes Alexis, c'est une chanson ! Ah non, Isabelle ! Ah bah, une chanson ! Ah, j'entends ! Non, non, pas ! Ah bah, Isabelle ! T'as préparé ça, mais t'as préparé la chanson, c'est de l'impôt ! Une chanson de Linda Lemay, Isabelle ! Deux, trois ! Isabelle, vous interprétez du Linda Lemay ! Sa chanteuse favori, si, si ! Oui, on y va, oui, on y va ! Les souliers verts ! Des souliers verts à talons sur la tablette ! C'est la guitare, ça ! Une paire de souliers verts de femmes ou de tapettes ! Je les ai regardées droit dans les semelles lorsqu'elles m'ont sauté dans la face ! Et ça puait la maudite femelle qui a dû les porter rien qu'en masse ! Et ce fut qu'un déterminable face à face ! C'était entre moi et ma vieille ! Non mais c'était pas évident, allez, on l'applaudit ! Pour cette... Oui, c'est bon, c'est bon, tu peux y aller, Isabelle ! Donc, pour cette saison 2010-2011, j'ai donc décidé de tout changer, à commencer à regarder par le décor ! Parce que cette saison, l'important, c'est le rose ! L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi ! Merci Gilbert ! Et oui, l'important, c'est le rose ! Donc à mes côtés, on l'a déjà vu, je la présente plus, c'est Isabelle, mon décor, qui me tricote mon écharpe, tout ça ! Allez, on l'a déjà applaudi, elle a chanté Linda Lemay, c'est bon ! Alors, maintenant, attention ! Bah oui, on t'a déjà applaudi ! Non, c'est une écharpe, Isabelle ! Ah oui, c'est vrai ! Tu sais même plus que tu tricotes, tu tricotes une écharpe ! Allez, on y va ! Bon, alors, attention, si vous voulez m'appeler, je sais que vous mourrez d'envie de m'appeler, c'est très simple, il y a un numéro de téléphone, c'est le 0892 780 777, je répète, 0892 780 777, cela vous coûtera la modique somme de 34 centimes d'euros, c'est pour racheter la chaîne préhistorique TF1, merci d'avance ! Merci d'avance ! Ouais ! Merci à vous ! Ouais, bah d'accord ! Bon, alors, tout à l'heure, après la pub, je recevrai deux immenses comédiens de la pièce, Le Temps du Gourdin ! Hop là ! Dans la Comédie de Paris ! Les Japonais, c'est très fort ! Ils seront là, après la pub ! C'est tout un programme, c'est une comédie préhistorique, un peu comme l'échelle préhistorique, quoi, ça s'appelle Le Temps du Gourdin ! Tout un programme, non, Florian ? On verra ça, on verra ça ! J'imagine le pire, j'imagine ! J'imagine le pire, j'imagine ! Bon, alors, attention, le GJDA, c'est avant tout une émission d'info ! Ah, un appel téléphonique déjà, magnifique ! Bonjour, c'est Jacqui du GJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1, qui est à l'appareil ? Oui, bonsoir, c'est Marco de Paris, j'avais téléphoné déjà hier, hier soir ! Oui, bonjour Marco, ça va ? Ça va très bien, je suis toujours infographiste ! D'accord, ça n'a pas bougé depuis... Depuis hier, t'es toujours infographiste ! Voilà, toujours ! Donc hier soir, je t'avais posé une question en disant... Oui ! Comment c'est-il que t'es toujours aussi jeune et j'avais entendu que t'es à cause du fond de teint ? Oui ! J'ai pas compris ce que tu m'as dit ! Et là, la question, c'est comment c'est-il que t'es toujours la pêche ? Bah oui, j'ai toujours la pêche, mais c'est plutôt sympa, non ? Et pourquoi ? Pourquoi ? C'est dû à quoi ? Comment... Cette motivation, c'est toujours la pêche, t'as la forme, tu... Pourquoi j'ai toujours la pêche ? Mais c'est comme ça, c'est en moi, c'est inné ! Comprends-tu ? T'entends ? Allô, Marco, je ne t'entends plus, je vais pas sous un tunnel ! Non, non, attends, non, non ! Allô, Marco ? Marco ? Je suis sous un tunnel, je ne t'entends plus, ah ! Garde la pêche, Marco ! Tu m'entends, hein ? Ouais, là, je t'entends, ça y est, je suis plus sous le tunnel, c'est bon ! T'as une autre question à me poser ? Non ! Ah bon, bah d'accord, alors ! Bon, bah super, ciao, alors ! A bientôt ! La pêche, la forme, c'est dû à toi ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il a dit ? La forme, c'est dû à toi ! Mais ma forme, c'est ma forme, c'est comme ça, Marco ! En tout cas, merci, merci pour tout ! Super, ciao, Marco ! Au revoir ! C'était Marco ! Il est à la pêche, super ! Ah, il est à la pêche, Marco ! Ouais ! Donc, le juge idéa, c'est aussi des news médias, des news people, des téléspectateurs qui m'appellent, moi qui en appelle d'autres, un véritable échange ! Hein ? Oui ! Sandrine ! Ah, ah, ah ! Merci ! Bah alors, Sandrine, tu n'es pas d'accord avec moi ? Que se passe-t-il, Sandrine ? Ouh, elle est colère, Sandrine ! Alors, Isabelle, qu'est-ce qu'en a fait, Sandrine ? C'est un petit mec avec le rive le coq ! Ah non, tu vas pas recommencer ces jeux de mots pourris, quand même ! C'est bon, là ! Bon, allez ! Vous êtes prêtes pour les news médias ? C'est parti ! News médias, Jingle ! Bravo ! Nous démarrons donc ces news par les audiences d'hier soir. En première position, la chaîne préhistorique TIFF a diffusé la série hospitalière Grey's Anatomy qui a réuni 6 758 000 téléspectateurs. Un très très bon score pour la chaîne préhistorique TIFF ! En seconde position, la petite chaîne préhistorique qui descend, M6, proposait le magazine d'information Enquête Exclusive, présenté par mon confrère Bernard de la Villardière, qui a attiré 3 292 000 téléspectateurs. Un score semi-décevant pour la petite chaîne préhistorique qui descend, M6. En troisième position, la chaîne préhistorique France 2 diffusait le téléfilm à la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Isabelle, tu l'as lu à la recherche du temps perdu ? Depuis hier, oui, j'ai fait que ça. Oui, tu l'as lu complètement parce qu'il y a 1203 pages à peu près. Mais non, pas 1203. C'est exactement les gentils. Merci, merci. Donc, la recherche du temps perdu qui a été suivie par 2 603 000 téléspectateurs. Un score frillant, frôlant, pardon, la catastrophe. Voilà, pas frillant, frôlant, 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 frôlant. Enfin, la chaîne préhistorique France 3 ferme la marche avec le match de foot de la 8e de finale de Coupe de France, opposant Lille à Nantes et qui n'a rassemblé que 2 414 000 téléspectateurs. Finalement, la Coupe de France ne fait pas recette sur cette chaîne préhistorique, voilà. Lille s'est qualifiée en plus au tir au but, ce qui n'est pas terrible pour le leader de la Ligue 1. Alors, écoutez-moi bien. Ce qui veut dire que les chaînes préhistoriques ont réuni 15 57 000 téléspectateurs et que, puisque nous sommes 65 millions en tout à peu près en France, vous avez été 49 658 000 téléspectateurs à regarder IDF1. Nous sommes en tête des audiences. Bravo ! Allez, c'est parti ! Bravo ! Merci pour votre fidélité, c'est magnifique ! Autres news médias, parce qu'il y a quand même d'autres news médias. Télévisions. Breaking News. Chers téléspectateurs du JJDA, voici une nouvelle de la plus haute importance. Vous pouviez déjà nous admirer sur la TNT numéricable, Free, 9 Box, SFR, Alice. Je suis aujourd'hui en mesure de vous annoncer qu'IDF1 est dès à présent disponible sur Orange au canal 241 ! Bravo ! Et oui, depuis aujourd'hui, vous pouvez voir IDF1 sur Orange ! C'est magnifique, non ? C'est magnifique ! Ah, pardon ! Bonjour, c'est Jacky du JJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil ? Bonjour, Marco de Paris ! Marco ? Mais qu'est-ce que tu veux, Marco ? Alors, que se passe-t-il ? J'avais oublié de dire une chose. Pardon ? J'avais oublié de dire une chose. Bah, vas-y, Marco, qu'est-ce que tu voulais dire ? T'as un gros bijou à l'isabelle de matin. D'accord, ok, super, Marco ! Voilà, je te laisse, je t'embrasse et bonne émission. D'accord, ok, super, ciao, au revoir ! Au revoir, très bien. Au revoir, au revoir. Donc, nous sommes sur Orange, c'est magnifique, non ? Alors, on y va, alors... Je vais donc appeler immédiatement le... Oui, qu'est-ce que se passe-t-il, le camarguer ? Il y avait une orange qui était juste là, là. Ah oui, bah, elle a disparu, c'est dommage, hein ? Tu peux pas faire le gag ! Ah, il y a Alexis ! Aaaah ! Non, non, t'as vu ? Viens ! Il a volé ! Il a volé ! Fidèle Alexis, où étiez-vous ? Où étiez-vous, Fidèle Alexis ? Je me cachais, monsieur Jacqui, je me cachais. Vous jouez à cache-cache ? Oui, oui. Nous aurons plus resté dans votre cachette ? Personne vous a trouvés ? Je ne suis pas en rose, monsieur Jacqui. Bon, c'est pas grave, vous êtes venus, c'est pas mal. Oui, voilà. Bon, attendez, attendez. Une petite chanson ? Une chansonnette ? Oui, une petite chansonnette, t'as vu. Un petit rock'n'roll. Love me tender. C'est un rock'n'roll, ça. Love me true. Laï, 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 laï. Laï, laï, laï. C'est un rock'n'roll yélich, c'est laï, laï, laï. En ce moment-là, dans une synagogue, d'un seul coup, là. Absolument. Merci. C'était quand même venu. Bon, alors, je vais donc immédiatement appeler le grand Manitou du DF1, le dromadaire extraterrestre Sahara, pour lui demander si cela ne pose pas un problème, que le J.J.D.A. reste en rose au lieu de devenir orange. J'appelle donc le dromadaire extraterrestre Sahara. Jingle. Jingle. Isabelle, s'il te plaît. Enfin, ou Alexis, d'ailleurs, peu importe. Jingle. Allo, bonjour, c'est Jackie du J.J.D.A. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Sahara ? Ah, ne quittez pas. Merci. Allo ? Oui, allo ? Oui, allo, Sahara ? C'est qui, pardon ? Je suis Jackie du J.J.D.A. Tu es en direct absolu sur EDF1. C'est Sahara, non ? Je reconnais la voix. C'est Sahara, oui, tout à fait. Ça va, Sahara ? Alors, ne quittez pas. Ah, ça n'est toujours pas Sahara, alors. Allo, bonjour. Monsieur Sahara, c'est pour vous. Pardon ? D'accord. Allo ? Oui, oui, allo, allo ? Ah, ben, c'est Sahara, ça y est, je le reconnais. Bonjour, Sahara. Ah, c'est Jackie ! Mais oui ! Comment ça va, Sahara ? Comment ça va, mon Jackie ? Ben, ça va très très bien. Alors, j'ai appris que EDF1 va être disponible sur Orange ? Oui, absolument. Écoutez, c'est moi qui m'en suis occupé parce que ça traînait un peu. Alors, ce qui m'ennuie un peu. J'ai donc appelé Orange et je vais vous écouter. Soit vous passez EDF1, soit vous transforme en Vandaride. D'accord. Ok. Donc, c'est bien le canal 241. Je ne me suis pas trompé, Sahara. C'est bien le canal 241, absolument. Parce que je trouve ça beau, c'est un bon chiffre. Bon, bien qu'on soit sur Orange, est-ce que je peux garder quand même le rose pour le GJDA, Sahara ? Écoutez, mon petit chef, vous êtes tellement mignons en rose. Merci. Que vraiment, je me trouve accroqué. Ben, merci, Sahara. Je vais écouter, je vous embrasse. Ben oui, mais moi aussi, vous viendrez nous voir un jour au GJDA ? Avec plaisir. Resterez là, vous embrassez aussi, et des petits aussi. Très bien. Au revoir, Sahara. Super ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était donc Sahara qu'on a vu très très fort, le grand magnifique de l'EDF1. Le drôme à verre extraterrestre. Allo, bonjour, c'est Jacqui du GJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil ? Estelle. C'est qui ? Estelle. Estelle. Comment ça va, Estelle ? Ben, ça va très bien. Et vous ? Je voulais vous dire que je suis contente de vous avoir en direct, parce que vous êtes aujourd'hui au Club Dorothée, et puis je suis contente de vous avoir en direct. En direct. Tu regardes le GJDA tous les jours ? Ben, écoute, j'ai envie d'avoir internet avec Free, donc j'ai envie juste de découvrir. Il y a aujourd'hui ITF1. Ah ouais, donc t'es tombée dessus, tu vois. Bon, c'est sympa comme ambiance, non ? Comment ? C'est sympa comme ambiance. Ouais, ça va. Ça a l'air que j'ai envie de mettre ça, donc je le découvre. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ? Tu m'appelles d'où ? Tu m'appelles d'où, Estelle ? Je m'appelle Dubois, de 41. Ah d'accord. Ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ben, écoute, pour l'instant, je suis hors du travail. Je suis patronnier, donc si quelqu'un cherche dans les chevaux, ça m'intéresse. D'accord. Ok, t'as une question à me poser ? Non, non, je voulais juste te parler comme ça. C'est sympa. Ben, écoute, tu peux me rappeler quand tu veux, tous les jours. Ok, je vous te fais des bisous, puis je te dis à bientôt, et puis bonjour à toute l'équipe. Ok, salut Estelle, gros bisous, super ciao, à bientôt, au revoir. Salut, bien, bye. Bye bye. Salut Estelle, elle est sympa, un peu l'applaudir, hein. Très sympa Estelle. Donc nous sommes sur Orange, Canal 241, ça peut être sympa. On continue, autre news media radio. D'après mon site d'infomédia, mon ami Jean-Marc Morandini révèle ses projets avec la station préhistorique Europe 1. Il déclare, alors, deux points, assistant, assistante plutôt, ouvrez les guillemets s'il vous plaît. Merci Isabelle. Je parle beaucoup avec Denis Oliven, le nouveau patron d'Europe 1, depuis quelques jours, et ce qu'il me propose est vraiment très intéressant. Il n'y a donc aucune raison pour que je parte. Nous travaillons sur une grosse partie média qui pourrait prendre place dans la matinale. Assistante, fermez les guillemets s'il vous plaît. Merci. Pour en savoir davantage, je vais donc immédiatement appeler mon ami Jean-Marc Morandini, pour qu'en tant que Marseillais, il me donne la recette de la bouillabaisse. Isabelle Jingle, s'il te plaît. Jingle. J'appelle donc Jean-Marc Morandini. Ah oui, il est bientôt en direct, c'est vrai, dans une demi-heure, mais enfin bon, j'essaye. Ça sonne. Deuxième sonnerie. J'aimerais bien qu'il me donne donc la recette de la bouillabaisse, ça pourrait être sympa. Je sais qu'il y a trois, quatre moissons. Bonjour, attention, j'écoute très peu ce répondeur. Ah bon, alors Jean-Marc. De me laisser un message, enfin si vous souhaitez me joindre, c'est donc de m'envoyer un SMS à ce même numéro. Je vous répondrai alors immédiatement. Merci beaucoup, bien sûr. Ah, il faut envoyer un SMS, mais j'ai pas le temps, là. C'est quoi votre message enregistré ? Bon, bah alors, je vais peut-être appeler le rédacteur en chef de Jean-Marc Morandini.com, Kevin Vatan. Oui. Hein ? J'appelle donc Kevin Vatan, Isabelle, Jingle. Il est sûr qu'il est peut-être parti, à ce moment-là. Il est peut-être parti, oui, c'est très drôle. C'est la blague pourrie donc du camarade. Kevin Vatan est parti, donc reviens Vatan. C'est très faim, ça se mange sans faim. Merci Florian. J'appelle donc Kevin Vatan, que vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les vendredis sur IDF 1 midi. Pub. Toutes les lignes de votre correspondance sont occupées. Ah, Kevin Vatan, toutes les lignes de votre correspondance sont occupées. Ça veut dire quoi, ça ? Comme les vendredis sont occupés. Bon, allez, je vais appeler le portable de Kevin Vatan. Isabelle, road jingle. Ah oui, mais Isabelle, c'est pas de tu repos, hein, t'es assistante. Jingle. C'est quoi, la vanne pourrie ? Il est parti avec Sylvie Vatan. Ah, il est parti avec Sylvie Vatan, c'est bien, Florian. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Anne-Sophie. Je me suis à la courbe de mon bras. Si il est dans un étage, je vous rappelle. Bon, Kevin Vatan, alors, on peut pas te joindre ou quoi, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un enfant, là. Oui, mais Kevin est un enfant. Kevin est un enfant. Oui, allez, on poursuit de toute façon, hein, il est déjà 18h05, quand même. Encore une news media télévision. D'après mon confrère Le Parisien, samedi à Mulhouse, en Alsace, lors de la répétition de la nouvelle émission de la chaîne préhistorique France 3 de mon ami Laurent Boyer, Midi en France, c'est le nouveau directeur des programmes, Pierre Sled, qui a assuré le rôle d'animateur deux heures durant, comme un poisson dans l'eau. À ce titre, il a fait une déclaration fracassante. Écoutez bien cette déclaration, je cite, « Vous avez vu, je n'ai pas perdu la main. » Fin de citation. Citation d'une extrême importance, merci. Je vais donc immédiatement appeler Pierre Sled pour lui demander qu'il fasse ma dublure lumière au JJDA. J'appelle donc la chaîne préhistorique France 3. Isabelle Jingle, s'il te plaît. Jingle. Merci. Kevin Vatan a toutes ses lignes occupées. Ce n'est pas possible, ça. Je vais le rappeler. Après Pierre Sèche, je vais rappeler Kevin Vatan. Incroyable. Ah, ça sonne. Musique d'attente de France Télévisions. France Télévisions, bonjour. Oui bonjour, c'est Jackie de l'émission JJDA. Ah Jackie, bonjour, ça va ? Ah bah ça va, comment tu vas ? Ça va, c'est Marie, ça va bien ? Bah oui Marie, alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ? Oui, on ne s'est pas vu, ça fait un petit moment. Mais tu m'avais dit que tu me rappelais qu'on pourrait dîner ensemble, tout ça ? Franchement, mais je n'ai pas eu le temps. J'étais partie en vacances. Ah bon ? T'es partie combien de temps ? Huit jours, il faut au moins. Pour remonter, il faut au moins huit jours. Bah huit jours, mais ça fait au moins un mois qu'on ne s'est pas appelé Marie. Ah bah oui, je me rappelais. Bah oui, il faut que tu m'appelles. Non mais je peux t'appeler ? On peut peut-être dîner ensemble, non ? C'est pas possible ? Non, c'est pas possible. Non, non, non. On ne peut pas. Pour quelle raison Marie ? Mais pour quelle raison ? Parce qu'on ne peut pas que je n'ai pas le temps, je suis très très débordée. Oh le soir, t'es débordée ? J'ai une famille très chargée. Ah oui, oui, oui. Tu vas où le soir par exemple ? Tu sois en boîte ? Chez moi. Ah tu vas tous les soirs chez toi ? C'est hyper original. Hein ? Mais tous les soirs ? Non, oui. Tu es tous les soirs chez toi ? A qui 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 ? Bah à Marie, à toi ? Ça tombe bien. Ah oui, moi je ne sais pas si je travaille avec mes chefs qui vont me tourner dans le dos. Ah d'accord, je vais parler à Pierre Sled. D'accord, bonne soirée ! Merci Marie ! Allez, salut ! Salut Marie ! Ben oui, super sympa Marie ! Hein ? Elle est sympa ? Elle est sympa ? Elle est sympa ? Elle est sympa Marie ? Ouais ! Super sympa Marie ! Ah Romain ! Bon, le bureau de Pierre Sled, je ne sais pas... Il faut peut-être... Il ne faut pas aller 35 heures, non ? Il est 18h07. Allo ? Bon, il n'y a donc personne au bureau de Pierre Sled. Bah oui. Allo ? Allo, le bureau de Pierre Sled ? Oui. Bonjour, je suis Jacquie, animateur du JJDA. Oui. Vous êtes en direct absolu sur la chaîne de la TNT IDF1. Oui. Pourrais-je parler à Pierre Sled ? Il est en rendez-vous monsieur, je suis désolée. Vous ne pouvez pas le déranger ? Non, je ne peux pas le déranger. Vous voyez qui je suis non, Jacquie, animateur ? Oui, je le vois. Voilà, très bien. Et ce n'est pas possible alors ? Ah non, pas du tout. Ah oui. Là, il ne peut pas m'accorder ne serait-ce que deux minutes. Non monsieur, je suis désolée. Il est en plein rendez-vous. Très bien. Ben écoutez, c'est super sympa de votre part de toute façon. Ben je vous en prie. On reste copains ? Enfin... Pardon ? Au revoir, excusez-moi, je dois vous laisser... Ah d'accord, au revoir. Au revoir. Super ciao, au revoir. Ah ben voilà, c'était l'assistant de Pierre Slade, il est débordé. Encore une news média politique. D'après mon confrère le Parisien, l'ancien Premier ministre, le sénateur de la Vienne en Poitou-Charentes, Jean-Pierre Raffarin, a fêté avec deux jours d'avance le jour de l'an chinois et l'entrée dans l'année astrologique du lapin. Il a donc invité pour l'occasion au Sénat, l'ambassadeur de Chine à Paris, M. Kong, auquel il a réservé la primeur du livre qu'il vient d'écrire, ce que la Chine nous a appris. C'est le nom du livre. Particularité, l'ouvrage était écrit uniquement en chinois. Je vais donc immédiatement l'appeler pour lui demander si je peux faire une version yiddish pour tous les Askenaz qui habitent Pékin et ils sont nombreux. Isabelle, Jingle s'il te plaît. Jingle. J'appelle donc le Sénat. Jean-Pierre Raffarin. Celle-là, oui, oui. Oui, qui parle chinois couramment. Le Sénat, bonjour. Le Sénat ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Jacqui de l'émission J.J.D.A. Vous êtes en direct absolu sur IDF1. Pourrais-je parler à Jean-Pierre Raffarin, s'il vous plaît ? Ne m'inquiétez pas, je vais vous avoir la sanction bureau. Ah, merci. Vous êtes sympa. Wouah, moderne, la musique d'attente. Pas moderne. Allo ? Le bureau de Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Oui, bonsoir. C'est Jacqui de l'émission Animateur, émission du J.J.D.A. Vous êtes en direct absolu sur la chaîne IDF1. Est-ce que je peux parler, monsieur Raffarin ? Il n'est pas là. Ah, quel dommage. Il est à l'étranger. Ah, il est en Chine ? Non. Ah, d'accord. Parce que j'ai eu Yvan, vous êtes son assistant ? Je suis un de ses collaborateurs. Oui, oui, j'ai eu Yvan qui avait sorti un ouvrage totalement en chinois. Oui. Mais il parle le chinois couramment ? Euh, non. Ah, d'accord. Donc c'est pas lui qui l'a écrit ? Eh, si, 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 en français. Ah, je pensais qu'il était uniquement en chinois, qu'il avait écrit en chinois. Pour l'instant, l'ouvrage n'est qu'en chinois, oui, absolument. Ah, donc il va le traduire en français, c'est ça ? Absolument. Ah, d'accord, ok. Et vous, vous parlez chinois ou... Non. Parce que c'est le nouvel an chinois en ce moment, vous savez ? Tout à fait. D'accord, bon. Vous ne le fêtez pas ? Allô ? Allô ? Il m'a raccroché au nez, que se passe-t-il ? Allô ? Allô ? Non, non, non. Bah non. Ah, peut-être qu'il se renseigne sur moi. Allô ? Allô, vous êtes parti, monsieur l'assistant de monsieur Raffarin ? Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. Moi, je me suis obligé de raccrocher. Voilà. Bah, donc c'était la fin des news au média. Attention, jingle ! Tan-tan-tan-tan-tan-tan, tan-tan-tan-tan, tan-tan-tan-tan-tan ! Eh bien, si vous voulez dîner en tête à tête avec Isabelle, c'est extrêmement simple, il faut téléphoner au 08 92 787 77, je répète, 08 92 787 77. et elle vous invitera et oui isabelle vous invitera dans un somptueux restaurant d'île de france c'est souvent très bon le restaurant tu invites merveilleusement bon c'est copieux oui tu as l'air de me regarder comme ça c'est copieux et bon alors oui d'accord il y a aussi un mail Isabelle oui dîner au pluriel jjda.idf1.fr voilà et si c'est vous qui êtes et au sort vous aurez l'extrême avantage et l'extrême honneur de dîner en tête-à-tête avec Isabelle qui après le dîner vous emmènera faire des tours dans le grand huit non c'est ça ou non 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 tu ne mets pas le grand huit non non qu'est ce qui se passe après le dîner alors à chacun prend son ticket de métro il rentre chez le ticket de métro aux voitures oui c'est un peu triste comme fin Isabelle non c'est même pas un dîner aux chandelles enfin peut-être pour un autre dîner non parce que les chandelles c'est une boîte un peu spéciale c'est pour ça je suis une boîte un peu érotique il n'y a même pas de dîner aux chandelles d'accord il n'y a pas dîner aux chandelles après il n'y a pas de non non d'accord très bien merci non monsieur sympa vous passerez un agréable moment qu'Isabelle allez-y allez et maintenant attention 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 je vais tout vous dire sur l'élection de miss jjda 2011 c'est parti bande annonce camarguer c'est enfin le grand retour de l'élection de miss jjda vous avez été très nombreuses à vous être présenté l'année précédente et vu le succès de la première édition du concours j'ai décidé moi jacquy du jjda de renouveler cet événement si vous êtes extrêmement belle si vous sentez complètement divine si vous rêvez d'avoir tous les hommes à vos pieds inscrivez vous d'urgence à l'élection de miss jjda 2011 pour cela c'est très simple choisissez une photo de vous vous êtes totalement belle désirable et envoyez la à l'adresse suivante miss jjda à idf1.fr vous avez également un lien sur notre site idf1.fr rubrique jjda la gagnante aura l'extrême bonheur de partager une semaine de camping de rêve avec moi quelque part en ville de france je sais ça fait rêver mais ce rêve peut devenir réalité alors n'attendez plus et inscrivez vous à l'élection de miss jjda 2011 et voilà vous avez tout compris vous pouvez vous inscrire à l'élection de miss jjda 2011 isabelle peux-tu montrer les photos de t de celles qui vont te succéder s'il te plaît tu es sport pardon camille camille on l'appelait très très fort elle est très très belle ensuite c'est une autre prétendante gwendoline gwendoline bravo ensuite suivi d'un isabelle kelly ah magnifique tu as l'air dégoûté de présenter ses photos isabelle marine marine encore une photo isabelle s'il te plaît non pas celle là c'est si elle est trop belle anaïs non n'exagère pas quand même merci isabelle tu es très sport c'est parfait tout de suite après la pub je recevrai donc les deux comédiens du temps du gourdin le week et jérôme seront parmi nous mais tout de suite voici donc les pubs